coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de quatre vidéos comment teinter son papier différemment de ce que l'on fait d'habitude et toujours avec des ressources naturelles tout le monde connaît bien évidemment la teinture au café au thé bien sûr à l'avocat moi j'avoue que la teinture à l'avocat je l'ai découverte sur la chaîne de Miss Miumium il y a quelques mois même peut-être même une année je ne l'avais jamais testé parce qu'en fait j'avais jamais le temps de le faire et puis c'est vrai que vous savez que moi je la fais principalement à l'avocat à l'avocat pardon à la betterave d'ailleurs à la betterave personne ne vous l'avait présenté jusqu'à ce que je vous la présente donc il y a quelques mois et eh bien j'ai vu que sur d'autres chaînes elle l'utilisait donc ça me fait plaisir de vous avoir apporté quelque chose de plus donc aujourd'hui c'est un petit peu l'objet de ces vidéos vous trouvez des idées de teinture pour teinter autrement avec d'autres teintes et toujours de manière naturelle donc cette première série de quatre aujourd'hui on va parler de la verveine la verveine qu'est ce que c'est bien c'est une plante médicinale plante aromatique on s'en sert évidemment dans la phytothérapie on s'en sert bientôt plus communément pour faire des infusions j'adore la verveine c'est une odeur particulière et j'aime vraiment beaucoup on la trouve dans les jardins et ou alors ni directement dans les herboristeries ou au rayon des alors en grande surface je suis pas sûr que vous la trouviez en feuille vous allez la trouver bien évidemment sachet mais là aucun intérêt pour faire cette réalisation il faut vraiment que vous la trouviez en feuille l'intérêt bien évidemment c'est que vous vous en fassiez donner ou vous en trouviez bas dans un jardin chez une voisine une copine une mamie peu importe essayez en tout cas de l'avoir sans avoir à l'acheter n'allez pas la voler c'est pas ce que je suis en train de vous dire mais un échange un troc ça peut être sympa donc pour faire cette teinture donc c'est très simple c'est un petit peu le même procédé que pour le l'avocat en tout cas moi j'ai utilisé plutôt ce procédé vous savez quand on fait une infusion à la verveine et bien on prend donc de l'eau bouillante que l'on verse sur les feuilles de verveine et on laisse infuser moi je n'ai pas fait en infusion je l'ai travaillé plutôt en décoction c'est à dire que j'ai fait bouillir de l'eau ensuite j'ai rajouté mes feuilles de verveine j'ai laissé cuire à peu près une quinzaine de minutes puis j'ai éteint la plaque pour moi en l'occurrence et ensuite j'ai laissé refroidir toujours avec les feuilles une fois que le liquide a été froid je l'ai filtré et je l'ai mis dans un grand bac pour pouvoir faire ma teinture je vous précise encore une fois que je fais la teinture à froid je n'aime pas la teinture à chaud parce que je trouve que la teinture n'est pas la même elle n'est pas assez prononcée en teinte plus le liquide refroidit et je trouve que plus la teinte elle est prononcée c'est exactement ce qui se passe pour la teinture à la betterave je vous l'ai montré et c'est vrai que je l'ai testé pour d'autres et notamment pour la vocale autre jour quand je me suis teinté mon papier il ya une différence entre à chaud et à froid donc je n'ai toutes toutes les recettes que je vais vous montrer donc celle ci et les trois prochaines c'est teinté à froid je vous le repréciserai bien sûr mais toujours teinté à froid ce qu'il est important de savoir alors pour la verveine c'est quelque chose qui ne tâche pas donc c'est pas gênant mais par principe privilégier d'une part des gants du matériel qui ne soit pas fragile et surtout faites attention à vos plans de travail je pense à celles qui ont des plans de travail blanc je vous expliquerai pourquoi mais pas dans cette teinture puisque celle ci je n'ai pas eu de problème mais pour une autre teinture oui alors c'est pas dramatique mais pourtant j'ai été hyper vigilante et malgré ça j'ai eu un petit incident donc je vous invite à toujours travailler avec des gants parce que voyez malgré tout vous me voyez aujourd'hui avec du vernis qui est quand même plutôt rare en général je suis pas très vernis et mes ongles étaient un petit peu malgré tout jaunis parce qu'on travaille des choses qui teintent le papier mais qui teintent aussi les ongles donc privilégier les gants c'est important surtout si vous avez une super french manicure là c'est foutu pour vous donc les gants du matériel qui ne craint pas moi j'utilise ce bac qui est un bac de récupération dans lequel il y avait je sais pas quoi d'ailleurs j'ai dû le récupérer dans mon ancien travail il me semble et c'est la taille idéale vous voyez il ya du pardon il ya des fleurs séchées mais il ya aussi du papier donc c'est pile la taille comme ça je mets un fond parce que mon évier sinon est beaucoup trop grand et du coup bah il me faut énormément de liquide là ça me permet de travailler avec des petites quantités et puis de pouvoir quand même tremper mon papier donc voilà pour le bac je vous mets quelques photos tout de suite de la réalisation et puis une petite vidéo donc voilà pour les photos donc ce que ça donne et bien voici donc on est sur une couleur très très clair ça ne teinte pas énormément mais j'aime beaucoup la subtilité la subtilité pardon ça sert à rien non plus d'avoir des choses trop trop foncées donc je vous montre une feuille de papier avant et voici la feuille après donc c'est légèrement c'est pas vert mais on a des reflets verts c'est pas jaune non plus on voit bien que ça on n'est plus sur du blanc donc c'est une couleur qui est assez jolie avec avec beaucoup de reflets donc vous n'allez pas forcément le voir c'est pas évident vous montrer ça en vidéo mais la couleur est assez subtil et c'est sympa vous savez que je suis sur un jeune depuis le mois de janvier alors évidemment je n'ai pas commencé bien sûr mais c'est pas grave au mois de janvier j'ai lancé un petit défi concernant la réalisation d'un jeune entièrement avec des produits de récupération et donc pour ce faire il nous fallait du papier donc tenté alors évidemment j'ai du papier à la betterave puisque ça c'était le principal pour moi thé café puisque c'est classique l'autre jour je me suis fait du papier à l'avocat et j'ai dû vous montrer le résultat je vous ai pas montré le test mais si un jour vous voulez que je vous montre comment on fait il n'y a pas de souci vous me demandez et donc je voulais d'autres couleurs de papier alors il y a quelques années j'avais essayé avec du curcuma mais je pense que j'avais pas mis assez de curcuma pour le tenter alors quand on voit le prix du curcuma et puis ça reste quand même une épice très rare donc enfin très rare pas comme le safran mais ça reste une épice quand même rare du coup pour avoir une très belle couleur il aurait fait que je mette énormément énormément de safran je n'ai pas fait de safran pas du tout pardon de curcuma alors peut-être un jour je réessayerai et là ça vous donne une couleur très très jaune mais je sais que le tissu pour avoir une couleur jaune on peut le tenter avec des pelures d'oignan ça fait un petit moment que je me dis que je vais essayer pour le papier je n'ai pas encore essayé à chaque fois que je pèle des oignons j'oublie de garder les pelures donc je les jette et puis j'ai un petit peu peur que ça prenne l'odeur enfin que le papier prenne l'odeur de l'oignon du coup j'ai jamais testé peut-être que certaines d'entre vous l'ont testé je ne sais pas dites moi j'aimerais surtout voir le rendu puisque normalement ça doit donner une couleur jaune voilà donc qui change un peu donc ça j'ai pas encore testé et je ne vous la présenterai pas en tout cas dans ces quatre premières vidéos ça fera peut-être l'objet d'une cinquième vidéo pourquoi pas mais ultérieurement parce que il faut pas mal de pelures d'oignons et j'ai pas prévu de faire la soupe à l'oignon dans les prochains jours donc voilà donc le résultat donc une légère teinte je vais montrer d'autres papiers alors ça c'est un papier d'imprimante mais alors vraiment merdique je ne sais pas où je l'avais acheté mais je ne vous le conseille pas du tout et voilà enfin bon peu importe on voit bien la différence je voulais vous montrer également avec une feuille de cahier donc la feuille de cahier normale et la feuille des cahiers teintés vous savez que je récupère les les anciens cahiers de mes garçons dans certains cahiers il y avait des feuilles plein plein de feuilles qui n'étaient pas utilisées donc je les déchire et je les récupère et ça me sert bien évidemment pour faire ma petite tambouille et mes petites junk et puis surtout on ne gâche pas donc avant après voilà voyez fonction du papier le résultat est moins probant je trouve qu'on a plus de de comment dirais-je avec ce papier là on a plus d'écart ah bon après c'est peut-être moi mais donc en tout cas voilà les différences donc là c'est des petits les petites feuilles de cahier ça c'est des papiers d'imprimante là j'ai une feuille de cahier de travaux pratiques donc c'est encore différent regardez voyez on n'a pas encore la même la même teinte bon c'est subtil mais donc voilà pour ma petite tambouille et puis j'avais également une vieille carte de france et donc je l'ai coupé en morceaux ça me permet d'avoir des petits morceaux teintés donc là encore on ne voit pas forcément beaucoup la différence mais comme de toute façon le papier est imbibé et puis séché au soleil on a un petit craquant de papier qui est différent et que j'aime beaucoup donc voilà pour la teinture à la verveine donc voyez c'est quand même quelque chose de très très simple qui est abordable à tout le monde vous pouvez celle ci je précise celle ci parce que les autres vous ne pourrez pas le faire avec les enfants mais en tout cas celle ci vous pouvez tout à fait la faire avec les enfants dès lors où votre verveine enfin votre infusion votre décoction de verveine sera froide pour les autres par contre ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'on va on va être sur des produits qui vont tâcher et je ne vous conseille pas de le faire avec les enfants voilà écoutez j'espère que ce premier volet vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires je les lis toujours avec plaisir j'y répondrai bien sûr avec plaisir si ça vous a plu bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que ça encourage un petit peu et puis abonnez-vous si bien sûr ça vous fait plaisir je vous dis à très vite pour le deuxième volet bye